Personnage incontournable de la famille Kretz, Majo est très apprécié des fans de l'agence sur TMC. Régulièrement, sa situation personnelle est évoquée dans les épisodes. La grand-mère de Martin, Valentin, Louis et Raphaël est-elle toujours célibataire ? S'y est-il la personnalité la plus attachante de la famille Kretz ? Ce jeudi 11 janvier, la quatrième saison de l'agence était de retour sur TMC après une petite pause hivernale. Les quatre frères ont continué à travailler tandis que Majo prenait du bon temps. Dans ce sixième épisode, la grand-mère de Martin, Valentin, Louis et Raphaël a visité un chalet en compagnie de sa fille Sandrine, dans lequel elles vont loger durant quelques jours à Miribel, station de ski où toute la famille a ses habitudes durant les vacances d'hiver. En découvrant une chambre avec une vue sur la baignoire de la salle de bain, Sandrine s'exclame que ce sera la pièce qu'elle partagera avec son mari Olivier. Ce n'est pas pour moi parce que moi, je n'aille personne dans mon lit, sourit alors Majo. Elle est très convoitée, Raphaël Kretz, l'agence, se confie sur le célibat de sa grand-mère Majo il y a quelques semaines, Télé Loisir a eu l'opportunité de s'entretenir avec Raphaël, le plus jeune de la fratrie. Nous lui avons demandé si sa grand-mère avait revu Jeannot, l'un de ses prétendants dont elle avait parlé lors des premières saisons de l'agence. Il habite en Corse c'est un peu compliqué mais il se voit encore quand Majo va passer ses vacances d'été là-bas avec mon frère. Elle va prendre un verre avec lui et c'est toujours sympa de le voir, nous confie-t-il en précisant que Majo n'a pas d'autre histoire mais elle est très convoitée. Seraient-ils prêts à continuer les recherches sur un site de rencontre comme il l'avait déjà entrepris ? On a mis en stand-by mais ça pourrait repartir, glisse-t-il. L'agence, TMC, Majo ne reçoit aucune déclaration d'amour malgré sa notoriété Majo, un cas désespéré ? La principale intéressée a répondu à cette question dans les colonnes de télé 7 jours. Lorsqu'on lui demande si elle est toujours un cœur à prendre, elle acquiesce. Mais j'ai laissé tomber car les prétendants de mon âge sont sans doute tout morts. Rire, je vais fêter mes 90 ans en février, peut-être me marierais-je dans la saison 5 ? Je lance un SOS, sait-on jamais, lance-t-elle dans un éclat de rire auprès de nos confrères. Sa notoriété pourrait bien l'aider à franchir le pas puisqu'elle ajoute qu'elle est désormais souvent arrêtée dans la rue pour prendre des selfies. Je suis devenu la mascotte de la famille. D'ailleurs, tout le monde m'a surnommé ainsi. Je reçois même des cadeaux et du courrier, mais aucune déclaration d'amour, glisse-t-elle. Que les non-agénaires les plus connectés lui écrivent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501